En cette veille de rentrée scolaire 2018, une délégation de l'exécutif départemental visitait les collèges BBL à Sainte-Rose et de Kermadec à Pointe-à-Pitre. Le temps de constater l'état d'avancement du plan de mise aux normes parasismiques des collèges arrêtés par la collectivité départementale. Aujourd'hui nous faisons une deuxième visite que j'avais faite l'an dernier pour réceptionner une première partie, le bâtiment administratif, le restaurant, le CDI. Aujourd'hui nous avançons, ce n'est pas fini, mais je crois qu'aujourd'hui je suis satisfaite, heureuse de voir qu'on va accueillir les élèves, les équipes éducatives, le personnel ADEC dans d'autres conditions, dans de bonnes conditions, même si on sera encore sur un chantier. C'est un chantier qui s'élève à plus d'un million cinq, avec des fonds barniers, avec l'État, avec les fonds propres du conseil départemental. Donc nous avançons et nous essayons de faire en sorte que nous puissions aussi coupler la maîtrise de l'énergie avec un fonctionnement comme celui-là, en accueillant au maximum des personnes handicapées, que ce soit des élèves ou des professeurs, puisqu'on y a pensé, et puis en donnant vraiment une visibilité à la SECPA, qui d'habitude quand on cherche la SECPA, ce n'est pas dans l'établissement, on a l'impression que c'est un établissement qui est à côté du collège lui-même. Aujourd'hui, quand on arrive, on arrive et on a une première rencontre, c'est avec la SECPA, et avec beaucoup de végétation. Donc vraiment une très belle visite. Les travaux sont réalisés en sites occupés, sans interruption des activités d'enseignement, et traitent l'ensemble du collège, tant les constructions que les aménagements extérieurs. Le chantier inclut notamment la construction d'un restaurant scolaire, et d'une salle d'éducation sportive, et la création de circulations couvertes entre les différents bâtiments de l'établissement. Oui, c'est un chantier qui va encore durer, puisqu'on est dans une opération qu'on appelle une opération tiroir. Donc on est en train de reconstruire le collège en même temps qu'il continue à fonctionner. Là, on en aura encore à peu près, donc là on va livrer pour la rentrée de septembre, donc les nouveaux bâtiments d'enseignement technologique et sciences. Et on a en gros à peu près encore pour une année et demie de projets, pour pouvoir terminer cette première grosse tranche de travaux. Après ça, il y aura d'autres équipements qui viendront par la suite, mais en tout cas globalement le collège lui-même sera terminé. Ce plan de mise aux normes parasismiques a été budgété à 100 millions d'euros sur la période 2015 à 2021. Il concerne 13 collèges, dont il est indispensable de renforcer les conditions d'enseignement dans les meilleures normes de sécurité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada